Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises qui malgré une volatilité ici à l'intérieur de cette zone et bien reste dans celle-ci donc dans cette zone de range entre 1,1270 et 1,1430 donc on est monté ici à proximité de la résistance pour finalement redescendre dans une zone médiane proche des 1,1340 donc la paire de devises EURUSD reste ici dans une phase de neutralité court terme dans un fond de tendance qui reste plutôt orienté ici à la baisse depuis cette impulsion mais il faudrait attendre ici une sortie de cette zone de range pour avoir un directionnel plus clair donc c'est neutre actuellement sur la paire de devises EURUSD Sur l'heure les cours sont montés donc jusqu'à la zone de résistance ci des 1,242 dollars longs c'est une zone de résistance qui est identifiée depuis longtemps, depuis que nous avions eu ici ce contact c'était l'objectif ici du mouvement haussier suite à la cassure ici de la zone des 1,230, zone intermédiaire et puis ce que nous pouvons voir c'est que suite à ce contact les cours semblent vouloir en revenir ici à la baisse et ne parviennent pas pour l'instant à valider une poursuite ici du mouvement au-delà de cette résistance alors on est sur une zone majeure donc il est tout à fait normal que les cours réagissent ici au contact de cette zone si les cours venaient à remonter ici assez rapidement dans les prochaines heures voire les prochains jours et retester ici cette zone des 1,242 dollars la résistance serait fragilisée et on pourrait effectivement ici assister à une cassure haussière qui nous donnerait un objectif de cours ici pour une poursuite du mouvement haussier sur une zone ici qui se situe à 1,264 dollars sur le WTI après un contact ici assez appuyé sur la zone des 50,20 dollars le baril les cours semblent vouloir se retourner avec ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure qui a donné lieu ici à quelques oscillations on est presque revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle mais en tout cas on est repassé au-delà ici des 52,80 dollars le baril ce qui inverse un petit peu la dynamique puisque nous avions ici suite à ce contact ici et bien plutôt une impression que cette zone était devenue résistance on s'en était approché ici sur cette phase de consolidation mais en repassant ici au-dessus et bien on valide un potentiel changement de dynamique qui est d'ailleurs confirmé ici par l'évolution des bandes de Bollinger et des moyennes mobiles donc tant que les cours restent ici au-delà des 52,80 nous sommes dans une dynamique haussière court terme dont l'objectif actuel se situe en cas de rupture ici des 55 sur les 59 dollars le baril et enfin sur le Bitcoin et bien on est toujours ensuite à la forte baisse qu'a connu la monnaie virtuelle ici suite à son décrochage ici à la cassure des 6150 et bien la monnaie virtuelle semble se stabiliser ici entre 3585 et 4340 dollars avec une zone d'équilibre ici proche de cette zone ici des 3920 dollars c'est d'ailleurs actuellement l'endroit où oscille le Bitcoin une rupture ici des 3585 nous donnerait un objectif de retour sur la zone des 3000 dollars mais ce n'est que sur une rupture ici des 4340 à la hausse que nous pourrions parler de rebond technique qui pourrait éventuellement se transformer en signal de retournement mais pour l'instant nous sommes toujours ici dans une phase d'évolution neutre d'un fonds de tendance qui reste orienté à la baisse voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques pour l'instant que nous avons été en train de retour... ... ... ...